Bonjour, mon nom est René Véraud, je suis médecin dans l'équipe de soins palliatifs de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec, anciennement à l'hôpital Laval. Ma fonction est d'être médecin et aussi chef de service en soins palliatifs. Je travaille beaucoup en interdisciplinarité avec une équipe qui comprend des médecins, un psychologue, un travailleur social, des infirmières et des gens en réadaptation. J'aime beaucoup ce type de travail-là auprès des patients qui présentent un cancer du poumon dans l'établissement parce que, d'une part, c'est un travail en équipe avec beaucoup de liens avec des collègues de toutes sortes de disciplines et aussi, surtout, même parce que c'est un contact avec les patients qui est privilégié. On travaille dans des contextes où il y a des événements importants qui arrivent aux patients et on a à échanger sur des choses et des événements majeurs de leur vie et ça procure un intérêt très important pour ce travail-là. Mon rôle comme médecin de soins palliatifs et aussi dans le contexte de l'équipe de soins palliatifs, notre rôle, c'est de travailler auprès des patients qui nous sont référés, des patients avec cancer du poumon qui nous sont référés par les équipes d'oncologie et les pneumologues de l'hôpital Laval. Les raisons de référence sont souvent, la plupart du temps, pour corriger et soigner des symptômes reliés à leur maladie comme la douleur, les maux de cœur, etc. Mais aussi pour l'accompagnement des patients et de leur famille pour gérer des problèmes d'anxiété ou de détresse, même parfois. Les patients, on les voit soit dans le cadre de leur admission à l'hôpital, en pneumologie ou en chirurgie thoracique, soit en clinique externe, souvent lorsque les patients viennent pour des traitements de chimiothérapie. Les situations fréquentes auxquelles on fait face, ce n'est pas seulement des situations de fin de vie, ce qui arrive aussi, mais aussi pour toutes sortes de situations qui impliquent des douleurs importantes, des douleurs complexes ou des symptômes difficiles à gérer, pour lesquels on intervient en collaboration avec le pneumologue traitant. Les patients qui ont accès au service de l'équipe de soins palliatifs de l'hôpital Laval sont ceux qui présentent un cancer du poumon et qui nous sont référés par le pneumologue ou le chirurgien traitant. Nous rencontrons les patients à toutes les phases de leur maladie en fonction des symptômes et des difficultés qu'ils présentent, tant en phase précoce qu'en phase avancée ou en fin de vie. La façon d'accepter au service est de passer par une référence du médecin traitant. Nos rencontres avec les patients se font soit pour les patients hospitalisés sur un étage de soins, dans les chambres, avec les contraintes que ça implique en termes d'intimité et de confidentialité, mais on essaye autant que possible de préserver le plus d'intimité possible. On rencontre aussi les patients dans les bureaux de la clinique externe d'oncologie, en ayant, si possible, la plus grande intimité possible pour discuter des problématiques des patients. On aime bien aussi, la plupart du temps, que les familles puissent accompagner les patients pour aider aux discussions et aux énoncés des difficultés que les patients présentent. Puis aussi, on aime bien que les patients se préparent en réfléchissant bien à leurs difficultés à la maison, par exemple avec une liste de médicaments qu'ils prennent à la maison. C'est un métier que j'apprécie beaucoup parce que c'est un métier qui est centré non seulement sur le contrôle de symptômes physiques, mais aussi sur l'ensemble des situations de confort qu'on essaie d'atteindre, tant physiques que psychiques, et on essaie d'offrir aux patients une qualité d'accompagnement dans le cadre de leur maladie qui soit la meilleure possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !